Retrouvez pour l'actualité sur la RTNC au sommaire de ce journal, l'on célèbre aujourd'hui les 41 ans de la fête de la musique à Kinshasa, la capitale. Une karmesse se tient dans l'enceinte de la RTNC, l'État est dans ce journal. RTNC, nouveau journal, madame, messieurs, bonjour. On démarre cette édition à la scène africaine. Hier, le chef de l'État est accordé des audiences. Félix Antoine Tissé était dit à conférer avec l'administrateur des parcs de Virunga et de Gaamba qui sollicite son appui afin de mettre fin aux attaques des hommes dont font face ces parcs, principalement ceux appartenant à la rébellion du M23. C'est avant d'échanger avec Victoria Kouakoua, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et l'Australité. Explication avec Blondine Zouvo. Bienvenue à Bamba. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et l'Australité est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Mme Victoria Kouakoua a échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. On a discuté du partenariat entre la Banque mondiale et la RDC. C'est un partenariat qui est en train d'accroître. Et on a discuté des moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Ainsi, pour appuyer les efforts de stabilisation et de développement de la RDC, le Conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale avait approuvé l'année dernière un nouveau cadre de partenariat pays pour la période 2022-2026. Cet instrument soutient les priorités stratégiques de son gouvernement et les réformes importantes en matière de gouvernance. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virungas et du président du parc de la Garamba, avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques recurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Aujourd'hui, les groupes armés Maïmaï essentiellement mènent une guerre, non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrales électriques que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Félix-Antoine Tissé-Kédi a célébré hier la victoire avec les laupards de la RDC et qui viennent de relancer le pays dans la qualification pour l'atteinte 2023. Le 24 en battant le Gabon par deux buts à zéro. Le président de la République leur a promis d'être au stade au mois de septembre pour le dernier match de qualification contre l'Ossoudan. Blondi Nzovo nous en parle. Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Massoakou que Haro Tchibola a surpris le portier gabonais. Elle a repris de la tête victorieuse, le but pour la RDC. A la 34e minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Maillé pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Maillé ! Le but exceptionnel de l'homme en forme ! C'est avec ce sacre de deux buts à zéro, un succès de haute importance pour les léopards de la République démocratique du Congo qui a fait exulter la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec sept points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venu de Franceville. A travers ce geste, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation tout entière. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la Cannes 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Caboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. L'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier les peuples congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours des bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, aux staffs et aux dirigeants et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solide en défense, les léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se sont cassés les dents tour à tour à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba qui reste confiant pour la prochaine rencontre. Les chances de qualification totalement retrouvées par les hommes des Dessabres avant la finale contre le Soudan à domicile en septembre prochain. En attendant, le président de la République leur a rassuré de son total soutien et de son accompagnement. Il est mort à 73 ans. Gérard Kabamba, acteur politique et combattant de la démocratie, a été mis en terrière. Le chef de l'État s'est incliné devant sa dépouille mortelle. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée à l'hôpital du Saint-Conteneur. Guilé Kabaloudi. C'est un combattant de la démocratie qui a achevé la course le 9 juin dernier. Chirurgien, orthopédiste et acteur politique, le docteur Gérard Kabamba Mbwebwe a longtemps oeuvré dans l'opposition depuis les années Mobutu. Son parti, les fonds patriotiques, étaient liés à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux depuis l'époque de la conférence nationale souveraine. Aujourd'hui, nous pensons que les temps du changement est arrivé, avait-il déclaré en janvier 2019, lors de l'investiture à la tête du pays du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Et c'est justement pour rendre hommage à ces combattants de la démocratie que le chef de l'État fait le déplacement de l'esplanade de l'hôpital du Saint-Conteneur. Le premier citoyen du pays s'est incliné devant la dépouille de l'illustre disparu, saluant sa mémoire. Quelques mots de réconfort ont été par la suite adressés à la famille éplorée. Dans l'assistance, on pouvait remarquer des visages de quelques acteurs politiques et du monde scientifique. Les oraisons funèbres et les témoignages sur cet ancien compagnon d'Étienne Tshisekedi sont unanimes. Né le 25 mars 1950 à Likasi, le docteur Gérard Kabamba laisse derrière lui deux sœurs et six frères, une veuve, plusieurs enfants et petits-enfants. Spécialiste en chirurgie générale, chef de la salle des urgences chirurgicales à l'hôpital général de référence de Kinshasa, le docteur Kabamba était président du conseil urbain de l'ordre de médecin ville de Kinshasa entre 1983 et 1989. Course achevée, ce sera désormais au cimetière Nécropole entre ciel et terre dans la commune d'Encelé qui le docteur résidera pour l'éternité. Je vous le disons au titre, nous sommes mercredi 21 juin 2023, la fête de la musique célèbre ses 41 ans, une édition qui donne l'occasion de mettre l'accent sur les principes qui ont présidé à sa création, à Kinshasa, la fête de la musique est célébrée au studio à Mamouangébi dans l'enceinte de la RTNC à travers une carvesse reportage. 21 juin 2023, c'est la fête de la musique comme depuis 1982. Du sol à l'aube, on célèbre à la musique à travers le monde en cette date. En République démocratique du Congo, le pays de la Rumba admise il y a peu au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est le total régal. La musique berce nos réjouissances, elle rythme nos pleurs, mais c'est notre culture. Nous fêtons sans perdre la raison, nous pouvons danser sans nous dénuder. La musique adoucit les mœurs. Ceci semble être vrai dans le passé. La musique aujourd'hui corrompte les mœurs, c'est même une évidence. Il est du devoir des pouvoirs publics de s'intéresser à la question. Nous pouvons bien ouvrir nos bras au changement, sans laisser s'envoler nos valeurs. La rumba, c'est nous. La musique, c'est avec les autres. Bonne fête aux mélomanes et belle carrière aux mœurs. Célébration de la 41e édition de la fête de la musique. La ministre angolaise de la Culture et Art invite à cette occasion la musicie à rendre saine et potable les animations. Question de privilégier la paix et lutter pour une meilleure musique dénommée Musiquilo Lengue Moussusu. Chers compatriotes, artistes musiciens, musicophiles, musicologues et vous tous culturels. Il y a trois ans, le 21 juin 2021, j'avais lancé une idée programme d'élever notre musique au niveau d'un patrimoine scientifique pour la paix. Aujourd'hui, cette journée internationale de la musique célébrée depuis 1982, je m'adresse à vous avec satisfaction. Les programmes de six mois que j'avais lancés pour réfléchir, projeter nos actions sur la rumba ont accouché les plus grands succès. Déplacer la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le mardi 14 décembre 2021. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekye de Chilombo, s'était personnellement investi dans le programme et nous lui disons merci au plus haut niveau des révérences. Pour ce 21 juin 2023, je vous invite à vous associer encore une fois à moi en suivant la fête des routes du gouvernement afin d'élever la musique dans sa classe de l'éthique nationale. Travaillons ensemble pour le projet Musique Ilolène et Moussoussou que j'ai lancé le 22 mai 2023 avec les artistes. Recherchons encore les notes et accords appropriés comme le faisaient nos aînés et perdent en musique fariale à Franck Lassane, à Douélinga, Boane, Wendokolossoi, Simaromasia et tous les paroliers et compositeurs des grands noms. Travaillons autrement notre musique. Rendons saines et potables les animations des Atalakou. Privilégions la paix et l'unité dans nos textes. Racontons l'histoire glorieuse de notre pays de nos familles, de nos expériences, de nos sentiments avec poésie en restant originellement congolais dans ce monde de mixtures et évolutions musicales. Vive la journée internationale de la musique et que ce 21 juin 2023 nous porte bonheur pour de nouveaux projets à venir. Je vous remercie. Autre chose, lutte contre le détournement en République démocratique du Congo des nouvelles charges contre l'ancien Premier ministre. Un rapport de l'Inspection générale des finances accuse le sénateur Matata Ponyo du détournement des données publiques dans le dossier Bukanga Lundze. Le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Moukolo vient de saisir à nouveau le bureau du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Matata Ponyo Jean-Paul Moukolo motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances membres de la commission de contrôle sur la gestion du parc agro-industriel de Bukanga Lundze. Ce rapport fait état d'infraction des faux et usage de faux et de détournement des déniés publics à charge du sénateur Matata Ponyo. Après avoir reçu le réquisitoire du parquet général près la Cour constitutionnelle le bureau de la Chambre haute du Parlement a invité le procureur général près la Cour constitutionnelle pour l'audition sur cette affaire. Après l'exposé du procureur en l'absence du sénateur Matata qui était pourtant invité à cette réunion le bureau du Sénat a estimé qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois les poursuites à l'endroit de l'ancien Premier ministre. Car ce dernier qui est à la disposition de la justice depuis le 5 juillet 2021 n'a jamais récupéré ses immunités. En plus le Sénat n'est jusque-là pas encore saisi de la suite réservée au dossier des biens aérianisés pour lequel l'ex-premier ministre était poursuivi. En date du 5 juillet 2021 la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la vérité des immunités du sénateur au système Matata Ponyo. Donc nous considérons que jusqu'à ce jour le collègue du Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. Nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice il revient à la justice de poser et de nous poser toutes les questions nécessaires de l'interroger et de poursuivre l'instruction du ministère. Donc même si le collègue était là aujourd'hui il n'est pas être question de dire que nous les autorisons. Non. Pour nous il n'est pas on n'a pas encore récouplé les immunités il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2021. Pour rappel la plaignante du Sénat avait été saisi par le parquet général près la cour constitutionnelle pour solliciter les poursuites contre le sénateur Matata dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo mais les sénateurs n'avaient pas autorisé la poursuite de leurs collègues. La sécurisation du parc de Virunga et celui de Garamba était au centre des échanges entre le vice-premier ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bimba et l'administrateur de ses réserves à faune Françoise Agvier de Donéa sollicite en tout cas l'accompagnement du gouvernement congolaire de la préservation de la nature Nicole Seseploka pour le reportage. Accompagnée de l'ambassadeur de France accrédité en République démocratique du Congo l'administrateur du parc de la Garamba et du Virunga a informé le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bimba Gombo de ses efforts combien louable dans la sécurisation de ses réserves à faune au nord Kivu et dans les Hauts-Touéli. Pour François Xavier de Donéa son rôle n'est plus à démontrer dans la préservation de la nature et le développement économique de la population. Nous essayons de sécuriser autant que possible les populations locales. Nous sommes victimes d'attaques de Maïmaï essentiellement pour le moment et donc nous devons sans cesse repousser des attaques violentes contre le personnel du parc des Virunga. Nous avons déjà perdu 5, 15 gardes cette année. La situation au nord où elle est dans le parc de la Garamba est pacifiée. Donc là nous n'avons pas de problème des ministres locales mais au parc des Virunga la présence des ministres locales indépendamment de la présence du M23 qui est aussi extrêmement gênante nous pose beaucoup de problèmes. L'administrateur du parc de la Garamba et du Virunga a trouvé une oreille attentive auprès du patron de la Défense Nationale qui ne ménage aucun effort pour la sécurisation de ses réserves à faune et de l'ensemble du territoire national. Poursuite de l'opération d'identification des ménages Koukoukoulo le commandant de la 14e région militaire tient à la maîtrise des effectifs et à l'amélioration des conditions des vies des militaires et de leurs familles plus de 11 000 familles ont été répertoriées Le message avait été donné il y a peu au camp lieutenant-colonel Kokolo. Le général-major Stazen Bouyou Kizoumou, commandant de la 14e région militaire, veut assainir les casernes. Au camp Kokolo, l'opération de recensement et d'identification des habitants a commencé et Stazen Bouyou effectue une descente pour inspection. Claudine Lukoki, responsable des projets à l'agence nationale d'aménagement du territoire à Nathan Siegle, a accueilli sur place le général afin de lui donner les explications sur le déroulement de l'opération. Homme de terrain, le général-major Stazen Bouyou a fait la ronde des quartiers 14 et 15 où il a pu assister à l'identification d'un ménage. Toujours dans la ligne tracée par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Anton Tsitsikidi, le commandant 14e région militaire a inspecté le magasin d'armement du bataillon QG 14e région militaire. Déterminé à remplir fidèlement sa mission et s'assurer des conditions de vie des hommes de troupes, il a goûté à la cuisine collective de cette unité. Satisfait de la visite et du travail de recensement qui procède de la volonté de sécuriser tous les camps, le commandant de la ville de Kinshasa explique la démarche. La population du camp, les familles militaires, les militaires eux-mêmes accueillent cette nouvelle de recensement. Il faudrait-il que j'aille rapidement pour vous dire que je suis un homme heureux. Heureux parce que je trouve que les gens sont en train de travailler avec assiduité. Nos amis de la NAT, vous le voyez, ils sont là tout le matin jusqu'au soir et selon le rapport que j'ai reçu d'eux, il y aurait déjà plus de 11 000 ménages qui sont recensés. Donc je vous dis que le camp au colo, c'est une agglomération qui a beaucoup de familles. Et là, le recensement n'a pas encore fini. Le souci qui m'a poussé à ce que je puisse venir, voir comment les gens sont en train d'être recensés et voir aussi comment les recenseurs le font et leur motivation. Termin d'une amélioration conséquente des conditions de vie des militaires, le général-major Stazen Bouillou est attaché à la sécurité de la ville et rappelle la loyauté à la République démocratique du Congo et à son commandant suprême, Félix-Antoine Tissékidi. Autre fait de l'actualité, Kinshasa et Bujumbura entendent rédynamiser leurs accords bilatéraux et les liens de coopération qui les unissent, volonté affichée par le ministre de l'intégration régionale et une délégation burundaise. Antipas Moussa s'est également entretenu avec l'ambassadeur plénipotentiel de la Fédération suisse sur la situation des déplacés internes dues à l'insécurité dans la partie est du pays. Les détails avec Sylvie Mouembo, Guy Kito Kaloma. La guerre dans l'est de la République démocratique du Congo a jeté dans la rue plusieurs déplacés internes. La Suisse entend se mettre aux côtés du gouvernement congolais pour résoudre les questions humanitaires. Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel à Kinshasa, M. Jasper Sarot, l'a annoncé à Antipas Moussa Niamoussi, ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale. C'est difficile d'avoir des rendez-vous aujourd'hui pour ne pas parler aussi de la situation à l'est et notamment aussi de l'intégration à l'est avec la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. L'aide humanitaire, c'est une des priorités au pays. Je dis malheureusement une des priorités. On aimerait bien faire beaucoup plus de coopération bilatérale, du développement. Mais la situation avec les 6 millions de déplacés internes nous oblige aussi de faire beaucoup de manétaires. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Les différents accords commerciaux conclus entre le Burundi et la RDC ont constitué l'essentiel des échanges entre Antipas Moussa Niamoussi, ministre d'Etat en charge de l'intégration régionale et les diplomates burundais en poste à Kinshasa, le général agricole Mwamba Thirampéba. Ils ont évoqué également les résolutions prises dans le cadre de l'EAC. Les deux pays voisins sont membres de plusieurs organisations sous-régionales. J'en ai aussi profité pour que son excellence, le ministre de l'intégration régionale, puisse rehausser de sa présence et cérémonie en cours de préparation au niveau de la représentation diplomatique du Burundi ici à Kinshasa. Le ministre d'Etat, ministre de l'intégration régionale Antipas Moussa Niamoussi a loué les modèles de développement économique que constituent les Burundis après une période difficile sur le plan politique et social. La fin de cinquième réunion du comité régional du concours des journalistes de la SADEC a été lancée hier par le ministre de la Communication et Média Patrick Mouya. Une opportunité exceptionnelle pour les professionnels des médias de réfléchir au rôle indissociable que jouent les médias dans la promotion et dans la coopération au développement socio-économique dans cette région. Gaëto Magallan pour le reportage. Cette réunion a comme objectif de récompenser l'excellence dans le journalisme écrit, photographique, télévisuel et radiophonique et permet de choisir ainsi que de récompenser le meilleur dossier. Ce qui promette l'intégration régionale et de ses faits d'encourager le journaliste à couvrir davantage le programme et activité de la SADEC. La présente réunion constitue pour les professionnels des médias une opportunité exceptionnelle de réfléchir aux rôles indissociables que jouent les médias dans la promotion et l'approfondissement de l'intégration régionale de la SADEC, de la coopération et du développement socio-économique de la région et de connaître le rapport. La RDC ayant la présidence de cette organisation sous-régionale tient à la réussite de ces concours. Le président de cette réunion a informé au cours de cette télé que le participant emmenait de discussions animées sur la meilleure façon de renforcer collectivement la communication, la sensibilisation et la visibilité de la SADEC dans la région et dans le reste du monde. Je suis ravi de constater que les participants ont fait preuve d'une volonté et d'un engagement collectif pour favoriser la mise en œuvre du programme d'intégration régionale de la SADEC, y compris en intensification des activités de sensibilisation et de promotion du concours de journalisme de la SADEC à l'échelle régionale et nationale. Au cours de cette collaboration, le coordonnateur national de médias de la SADEC ont pour principale responsabilité de mener la mise en œuvre des activités de communication, de visibilité de la SADEC dans le pays tout en assumant le rôle d'intermédiaire efficace entre le secrétariat de la SADEC et les acteurs de médias locaux afin de contribuer à la diffusion rapide de l'information. L'orphelinat Casa Familia Marisa a été doté d'une salle en informatique dont de l'Agence du Développement du Numérique en synergie avec l'Union KCN et la Fondation André Kadima. C'est pour permettre aux orphelins scolarisés d'être en contact permanent avec le monde numérique. L'invoca Tonton Makilili. Le numérique monte d'aujourd'hui, monte de demain. Pour réduire la fracture numérique au pays des Lumumba, l'Agence pour le Développement du Numérique en première ligne, l'Union KCN de l'extérieur et la Fondation André Kadima convergent leurs efforts pour rendre accessibles les basiques du numérique. Cela passe par des outils essentiels comme, c'est le cas, avec l'orphelinat Casa Familia Marisa qui s'est vu doté d'une salle informatique équipée. Sentiment du dévoi accompli pour les coordonnateurs de l'Agence pour le Développement du Numérique, Dominique Miguicha. L'Agence pour le Développement du Numérique parraine cette opération dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique. Nous sommes un service spécialisé de la présidence de la République, créé par le chef de l'État, son Excellence Féix Antoine Tisséguidi Chilombo. Il a à cœur de faire en sorte que le numérique ne soit pas qu'une affaire pour les nantis, c'est aussi une affaire pour tout le peuple, et en particulier les personnes défavorisées, comme ces enfants qui sont dans cette orphelinat. Donc ça va leur permettre d'apprendre les rudiments du numérique, de l'informatique, de manière ludique et pédagogique, et bien sûr ça va leur permettre d'avoir des atouts supplémentaires dans le cadre de leur parcours scolaire. Ces gestes qui vont transformer la vie de ces enfants, dont l'âge varie entre 3 et 18 ans, et qui viennent pour la plupart des gomans, pour s'installer dans la périphérie de Kinshasa, est une belle expérience scientifique, notent les coordonnateurs adjoints de l'ADEN, Jeff Chamala. Mais particulièrement aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché, voir une centaine d'enfants dans cette orphelinat bien encadrés, mais je suis heureux de pouvoir me battre au mieux que je peux, pour qu'on puisse rendre heureux ces enfants, et surtout qu'ils puissent apprendre l'informatique, parce que le numérique, l'informatique, c'est l'avenir de demain. Aimee Bizimana Basigaye, responsable de l'orphelinat Casa Famiglia Marisa, tend la main aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces orphelins passionnés par Internet. Par le présent de cette proposition de loi portant règlement des organisations non gouvernementales, elle a été déposée au bureau de l'Assemblée provinciale du Sankourou par l'honorable Daniel Omalo Sambo. La proposition de l'édit portant modalité d'intervention et de coordination des actions des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique évrant dans la province du Sankourou, c'est l'essentiel de la réaction de l'honorable Daniel Omalo Sambo devant la presse aux sorties du cabinet du président de l'Assemblée provinciale. J'avais réfléchi, soumettre aux annales de la province du Sankourou un édit portant modalité d'intervention et de coordination des actions des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique évrant dans la province du Sankourou. La province du Sankourou est vulnérable, vulnérable suite à son enclavement qui est dû aux catastrophes naturelles qui la frappent certainement et aussi à l'insuffisance des infrastructures socio-économiques. Cette proposition dédiée vient de donner l'accès aux partenaires ONG qui viennent intervenir dans la province du Sankourou. Un mot de politique pour terminer, rassurer au chef de l'État un électorat massif. C'est l'objectif que s'est assigné l'alliance des acteurs attachés au peuple AAP qui est en conquête des nouveaux adhérents, parmi lesquels Congo acquis au progrès, partie chère à la sénatrice Nefertiti Ngu Dianza et le Rassemblement démocratique pour le salut de la République de l'honorable Patia Mbongo. Ils ont signé la charte de AAP en présence du haut représentant de cette plateforme politique, Malou Mbela. La situation approche à grands pas. Les états-majors des partis politiques fourbissent leurs armes. L'alliance des acteurs attachés au peuple AAP, elle a grandi son cercle d'adhérents pour consolider sa position de fer des lances dans la réélection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un engagement qui prend corps à travers ces mouvements d'adhésion. Le plus récent est celui du parti politique congolais acquis au progrès qui a souscrit à la charte de ses régroupements politiques. Sa présidente Nefertiti Ngu Dianza a reçu du haut représentant de cette méga plateforme tonique en Koushikou les insignes des AAP. Notre but principal est celui de mouiller aussi le maillot pour la réélection du chef de l'État, d'abord, parce que nous, dans notre parti politique, nous avons un slogan qui dit « CAP pour le deuxième mandat de Fachi ». Notre contribution, c'est celle d'aider le chef de l'État pour qu'il puisse avoir cette majorité confortable pour bien mener les actions lors de son second mandat. Entre formation politique, à rejoindre cette nouvelle machine politique, c'est le Rassemblement démocratique pour les saluts de la République qui vient d'opérer, aux yeux de l'opinion, un choix judicieux. Son président, Patien Mourou Michel, s'est réjoui de cette nouvelle appartenance. Aujourd'hui, nous venons de suivre la charte pour reconfirmer notre volonté de s'éminer avec ou est dans AAP. Absolument, nous venons pour cela. La réélection du chef de l'État, le deuxième mandat, il doit l'assumer. Absolument. La RDC n'est pas juste que sur ça. Comme dans un conte des faits, l'alliance des acteurs attachés au peuple ouvre une nouvelle page de son histoire politique. Ce n'est fini pour cette édition de la mi-journée réalisée par Francine Atomissi Ramadan, pour qui merci de l'avoir suivi. J'aurai le même plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 19h. Belle après-midi chez vous.